En fait la vidéo en fait ce sera pour ce qui concerne photoshop ou ça va être se concentrer sur qu'est-ce que je vais utiliser en aia comment je rajoute la netteté saurée ou la utiliser des filtres charpen smart sharpen ou un sharp masque donc généralement la netteté c'est la dernière chose que je fais faire les photos parce que c'est bien d'avoir gardé les données avant de ne pas le contrat sur la netteté donc c'est la dernière étape avant d'exporter pour le web pour l'imprimer donc généralement les fichiers pds on les sauvegarder sans netteté et après on a affiché le web sur la netteté ou pour l'imprimer sur la netteté et après l'impression euh mais euh mais euh mais euh donc euh vers la fin euh je vais aplatir la photo tout il est juste une seule couche et je commence à appliquer mon filtre généralement j'utilise un filtre filter sharpen smart sharpen euh en français il sera netteté optimisé un filtre il est super super bien en fait et j'utilise deux fois en fait j'utilise une fois pour attaquer les gros détails ou j'utilise une deuxième fois pour attaquer les petits détails en tant que j'aurai netteté les gros détails et les petits détails mais une fois d'appliquer le masque euh c'est définitif euh c'est définitif par rapport à la couche sinon tout le monde parce que généralement que d'appliquer tu ne peux pas modifier donc il y a plusieurs plusieurs façons pour faire pour appliquer un filtre ou ou toujours modifier soit d'appliquer sur une nouvelle couche où te fait face de écrire une nouvelle couche ou allons il va transformer le filtre en Smart Filter du coup tu peux revenir et le modifier Donc pour la première fois, j'applique le filtre sur une nouvelle couche. On va mettre le deuxième filtre, je vais le mettre sur un Smart Object, juste pour vous montrer qu'il y a le Smart Object qui j'ai. Donc voilà, bismillah. Donc pour commencer, je vais dupliquer cette couche. Il y a deux façons, soit on va mettre la couche, le calque d'ailleurs, on glisser sur un new layer. J'ai une couche double, sinon, on va mettre layer, duplicate layer, deuxième menu, et dupliquer. Alors, il y a le même nom. Hop, ou là, il y a un raccourci, c'est CTRL J, qui est ma J, à ce cas-là. Pour les utilisateurs de Mac, c'est CMD. Donc voilà, j'ai ma couche ici, le calque 1, mais c'est un gros détail. Donc, du coup, on va mettre la couche sélectionnée, dans le filtre, Sharpen, Smart Sharpen. On va cliquer sur le filtre, on va mettre la fenêtre. Donc, pour les gros détails, ce que je ferai, donc il y a le radius T vers 1, 0.9, 1. Donc, qui joue là-là, cliquez, tu le fais avant et après. Apparemment, les feuilles d'appliquées, parce que l'amount est là, comme c'est bien. Donc, on va mettre l'amount vers 1, 0,05, et où je joue avant et après, avant et après, avant et après. Voilà, j'ai le choix, voilà, 155, voilà. Je peux dire, j'ai rajouté un petit peu de nettoyage, j'ai le choix, je ne sais pas si tu es à WK, radius T 1, 1.2, 3. Ok, je vais faire ça. On va mettre un petit peu dans le filtre, on va mettre un petit peu de nettoyage, on va mettre un petit peu de nettoyage, on va mettre un petit peu de nettoyage, j'ai le choix. Donc, la difficulté, il a été appliqué avant et après, on va mettre un petit peu de nettoyage, parce qu'il est à 20%, Si vous zoomez à 100%, il y a un filtre, il y a un filtre, il y a un filtre, il y a un filtre. Donc, il y a un filtre pour la première étape. Deuxième étape, ce sera le filtre pour les petits détails. Ce que je ferai, je vais créer une nouvelle couche. Je vais créer une nouvelle couche, mais ce sera une couche spéciale, c'est une couche qui combine avec ma couche. Je vais faire dupliquer. J'ai un filtre pour les petits détails. Voilà, avec les petits détails, ce que je ferai avant, je vais convertir la couche, le calque, Smart Object, pour appliquer juste la deuxième façon pour comment utiliser les filtres, pour avoir la possibilité de mettre de l'eau, le filtre après, au moment d'appliquer. Smart Object. Donc, on va mettre la clé à la clé à la clé. On va mettre la clé à la clé à la clé. Il va être convertif à la clé. Voilà. Donc, ce sera le Smart Object. Nous allons mettre le filtre, nous allons faire du filtre. Puis, le filtre. Nous allons faire du filtre. Nous allons appliquer le Smart Charpent sur le Smart Object. Et disons le «Smart Filter ». Cela appréciera. qu'il n'y a pas de modifié donc pour le nouveau pour la nouvelle application SmartShark Naptor Radius à 0.2 ou 0.1 ou 0.1 Amount ou généralement il attaque les petits détails 1.5 1.5 2.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 4.5 4.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9.5 8.5 6.5 9.5 9.5 9.5 12.5 1.5 9.5 12.5 12.5 Pour participer, je vais en mettre en plus dans le format pour la couleur de Smart Espinal Nous avons vidré le filtre qui nous dépêtera les filtre Voici le filtre, puis l'application d'éduction sur Smart Sharp Nous serons appris sur le format sur le format On peut agir que l'application est allée le format Pour faire ce format L'application de la valeur Moins à 65 ou à 65 On cliquant ... Après, il y a un format sur le format On choisit le format dans le format On va kannst le format On peut faire le format L'application avec Chayaqui Pour les réfugiés les il fallait tous les quelques filtres à tous les qui s'amènent la smart filter d'art stand pas donc à carrière les deux les deux couches tu es et il rouleur le gros et le petit filtre ce que je vais faire en fait je vais les groupes et contrôle j'ai pour groupe et là où l'a dit l'essai le groupe l'essai le groupe en arrière parce que quand tu as ajouté le sharpen des fois des fois tu rajoutes du bruit il y a deux méthodes bach naix le bruit soit naix le bruit maintenant tu cliques un filtre ou une spore noire pour cacher tout l'essai ensuite on va ouvrir le bruit ou une face le bruit c'est ce que je préfère personnellement c'est de changer la résolution donc la résolution que tu as acheté par défaut elle est pour résolution c'est ce que la caméra a correcte. C'est 3000 x 5000 pixels mais c'est épais beaucoup beaucoup de sphère dans l'web donc je vais vous mettre la sphère dans l'web. donc on clique sur l'ombre puis on va voir le fait des résolution c'est pas vraiment Huit pas beaucoup mais la création c'est sur l'eau d'ici et on fait une fois la Cette application sera utilisé pour ce qui vient de la ligne de bécubique automatique. Pour l'écran, on peut l'appliquer un peu plus net pour l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran. Donc, voilà qui fait que je réduis la tête à l'effort d'arrêt en utilisant Smart Shopping. J'espère que ça vous aide à vous donner la vidéo. Salaam alaikum.